... Bientôt au midi sur LCI, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'était un peu son moment et il a été un petit peu éclipsé, légitimement, par le président de la République. Marc Fénaud a inauguré hier le Salon de l'Agriculture aux portes de Paris. Séance de rattrapage dans quelques minutes pour le ministre de l'Agriculture, car il est l'invité du grand jury RTL Le Figaro. Arlette Chabot, beaucoup de séquences intéressantes hier, on l'a dit, au Salon de l'Agriculture. Même s'il ne faut pas faire oublier qu'en plus des retraites, il y a toujours cette profession, les agriculteurs, à rassurer aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de points qui sont importants pour, effectivement, les agriculteurs. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un tiers des agriculteurs qui auront pris leur retraite dans 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, évidemment, pour leur succession, notamment dans l'élevage. C'est une vraie difficulté. Deuxièmement, les agriculteurs, ils ont un problème de prix. Hier, le président de la République a dit qu'effectivement, notamment, la grande distribution devait faire des efforts. On sait qu'il y a eu des lois votées, Egalim 1, Egalim 2, pour préserver les gains et un pouvoir d'achat et des ventes de niveau des prix des agriculteurs. Mais néanmoins, c'est toujours compliqué. Et puis, évidemment, il y a le problème de la sécheresse, du climat, avec un plan de sobriété annoncé par le président. Et le ministre en charge de la transition écologique met les choses clairement sur la table aujourd'hui en disant que l'eau, les ressources en eau vont diminuer de 10 à 40 % dans les années qui viennent. Et ce plan d'économie d'eau va être présenté sans doute dans les jours qui viennent par le gouvernement. Donc, ça fait beaucoup de gros sujets à partager au sein du gouvernement, mais notamment qui doivent être défendus par le ministre de l'Agriculture, qui parlera aussi des échanges sans doute un peu houleux hier entre le président de la République et des activistes écologistes de dernière rénovation qui ont été, on sait, un tout petit peu violents. Et en tout cas, je ne veux pas dire qu'il y a des échanges, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'échanges, puisqu'ils ont refusé de parler au président de la République. Le ministre qui va aussi passer sur le grill quand même pendant une heure et qui va certainement aussi répondre aux questions sur le système des retraites, parce que là aussi, il devra défendre la réforme de son gouvernement. Oui, alors même s'il n'y a pas eu beaucoup d'interpellations du président, on peut quand même remarquer, parce que c'est le débat qui va commencer demain, au Sénat sur les retraites. La réponse est maintenant. C'est le grand jury qui commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Bonjour Marc Fénaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Le Salon de l'Agriculture vient de s'ouvrir dans un climat de grandes incertitudes. 40% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans. 10 000 fermes disparaissent chaque année. Les importations explosent. Alors l'agriculture française est-elle en danger de mort ? Comment sauver notre souveraineté alimentaire sans sacrifier nos engagements environnementaux ? Et après la sécheresse record cet hiver, Faut-il se préparer à une guerre de l'eau entre agriculteurs et particuliers ? Nous allons en parler. Bienvenue Marc Fénaud. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour. De la rédaction de RTL. Marie-Pierre, scrute vos questions, vos réactions et nous alerte avec ce signal. Et pour vous interroger à nos côtés, Jim Jaracé du Figaro, bonjour Jim. Et Damien Fleureau de TF1 LCI, bonjour Damien. Bonjour Marie. Damien, qui vous pose la première question de ce grand jury. Bonjour Marc Fénaud. Bonjour. Vous avez accompagné le président de la République hier au salon de l'agriculture. Une visite marathon. Une visite avec un accueil, on va dire, mitigé. En tous les cas, il a parfois été chahuté, Emmanuel Macron. Interpellé notamment par un militant écologiste du collectif Dernière Rénovation. Échange, musclé, écouté. On ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jour. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas ? Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. Vous vous êtes la démonstration. Vous vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Vous voulez être. Voilà, vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Vous n'êtes pas respectueux, a dit le président de la République. Le dialogue est rompu. Marc Fénaud avec ses militants écologistes. Le dialogue est rompu avec ceux qui veulent le rompre, la vérité. Ces militants portaient des t-shirts en disant à quoi tu sers ? Je ne sais pas à qui se posait la question. Mais elle se pose à tout le monde à quoi tu sers. Et à quoi ça sert au fond d'avoir des actes qui sont simplement des actes de dénonciation, de constatation. Et on a besoin plutôt de gens qui s'engagent, qui ont envie de travailler sur les sujets agricoles comme sur bien d'autres sujets. Actes de dénonciation ou des lanceurs d'alerte ? Oui, non mais il y a un moment, lancer des alertes, dénoncer, être spectateur est une chose, être acteur c'est mieux. Je pense qu'on a besoin de particuliers chez les jeunes. Il y en a beaucoup. C'est plutôt ceux-là auxquels il faut s'adresser aussi, qui s'engagent pour essayer de rendre un peu les choses meilleures au fur et à mesure. Moi je crois beaucoup à ce qu'on appelait la fable du colibri. Chacun doit faire sa part. Nous devons faire notre part et elle est importante. Parce que nous gouvernons, nous sommes en situation de responsabilité. Il y a des parlementaires, il y a des acteurs économiques qui essayent de faire évoluer les choses. Tout le monde sait que ce sont des transitions. Et venir dire que nous ne sommes pas sur ce chemin de la transition, c'est une erreur. La vérité c'est que nous tenons compte, y compris des rapports divers et variés, qui ne manquent pas de nous alerter. Lorsque ce militant dit au président de la République, des vies sont en jeu, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il exagère, que c'est une vision apocalyptique des enjeux ? Non mais la question climatique en particulier, parce que c'est surtout sur celle-là qu'il alerte, elle alerte évidemment sur des dérèglements climatiques qui peuvent produire ici et de la sécheresse, là, des inondations. Ce n'est pas complètement nouveau d'ailleurs. Mais l'accélération du phénomène, il porte des risques. On en reparlera sans doute tout à l'heure en termes de souveraineté alimentaire. Il porte des risques en termes de phénomènes cataclysmiques d'un point de vue météorologique qui peuvent poser des questions en termes de vie. Mais c'est une responsabilité collective que nous avons. Mais en même temps, on ne peut pas simplement être, je le répète, dans la dénonciation et dans la constatation. Il faut qu'on essaye de se saisir des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a des dangers, qu'il y a des difficultés devant nous qu'il faut simplement rester figé et dire « je constate qu'il y a des dangers, qu'on va tous mourir ». Ça ne peut pas être un slogan « qu'on va tous mourir ». Le slogan, c'est « qu'est-ce qu'on fait pour éviter les risques qu'on a devant nous ? » devant en particulier ces risques face aux dérèglements. Une question web avec Marie-Pierre Haddad. Oui, il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui a particulièrement dérangé certains internautes. Il a interpellé ce militant et il lui a dit « je suis élu par le peuple français, vous, vous êtes élu par qui ? » Ça ressemble à beaucoup de mépris selon Adeline et d'autres internautes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire comme phrase ? Mais il n'y a aucun mépris à dire et à rappeler ce qui est l'ordre de la légitimité. Nous sommes en démocratie. En démocratie, les décisions procèdent d'un vote souverain des citoyens. Et donc il y a des parlementaires, il y a des sénateurs et des députés, il y a des corps intermédiaires qui sont eux-mêmes élus. Mais quand un citoyen interpelle le président, est-ce qu'il ne doit pas l'écouter ? Mais le président n'a pas dit qu'il ne l'écoutait pas. Pourquoi ce jeune disait « vous n'avez pas la légitimité ? » Ben si, il a la légitimité et l'onction du suffrage universel, du suffrage démocratique, et dès lors qu'il a ça, il a une légitimité. Et ça n'est pas la même chose d'avoir une expression individuelle que le président a écoutée. D'ailleurs je rappelle que ce jeune a essayé à plusieurs reprises de dire « je ne veux pas discuter avec vous ». On ne peut pas être dans un débat démocratique, remettre en question le vote démocratique, quand bien même on ne soit pas d'accord avec. Personne ne lui demande d'être d'accord avec l'issue du vote. et par ailleurs refuser le débat à titre individuel. Il y a quelque chose qui dysfonctionne quand on se comporte ainsi. Il y a un autre message aussi sur Twitter qui a été énormément repris, c'est celui de Sandrine Rousseau. Elle dit « c'est un problème, il y a un problème de déni d'urgence climatique de la part d'Emmanuel Macron ». Est-ce que vous lui répondez ? Non mais il n'y a aucun problème. Madame Rousseau est coutumière de tweet pour essayer de faire parler. Mais ce n'est pas le sujet. Personne ne dit qu'il n'y a pas d'urgence. Simplement la transition industrielle, agricole et autres, elle nécessite des transitions, sinon vous faites, vous casser le système. Et donc vous n'êtes pas au rendez-vous de la transition. Donc personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Nous sommes le pays, regardons ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières et à l'extérieur des frontières européennes. Nous sommes la région et le pays qui fait le plus d'efforts en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a un combat mené au niveau mondial pour faire en sorte que les autres s'en saisissent. Mais ne commençons pas à dire que nous ne faisons rien. Mais il y a une urgence. C'est vrai qu'on est obligé de courir un peu derrière ce dérèglement qui s'accélère. Mais on peut courir au rythme qui est acceptable, qui est supportable par les systèmes qui se sont organisés depuis des dizaines d'années. Pendant la visite du président de la République, un jeune homme a été molesté de façon assez violente par les services d'or du président de la République. Vous avez vu la vidéo ? J'ai vu la vidéo. Est-ce que vous estimez qu'il y a une erreur là du service d'or ? Mais je vais vous dire, j'ai tendance... D'ailleurs le président de la République l'a dû lui-même dans la foulée il faut toujours se méfier de la vidéo qui soit sortie du contexte. Donc je n'ai pas d'avis négatif ou positif. Le président de la République a dit lui-même que toute forme de violence pour lui était à essayer d'écarter et devait être écartée. Après, il faut savoir dans quelles conditions, de quel ordre de menace. Moi, il faut rendre hommage aussi à des gens qui dans des conditions où il y a beaucoup de foules, beaucoup de gens sont venus aussi vers le président de la République qui pour faire des photos, qui pour donner un dossier individuel, qui pour dire et faire part de tenez bon, tenez bon, tenez bon. D'autres pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur les sujets de retraite. Service d'ordre dans ces conditions-là, c'est très compliqué de déterminer le degré de risque. Ce n'est pas à moi de juger là sur une vidéo de ce qui s'est passé. J'imagine que ça sera regardé avec attention parce que si on peut s'éviter ce genre d'épisodes, évidemment. Mais moi, j'ai été toute la journée avec le président de la République. Le service d'ordre, il était à la pression de foules qui voulaient lui parler ou qui voulaient l'interpeller sur tel ou tel sujet. Ça peut arriver, ça peut être regrettable si c'est le cas. Marc Fénaud, nous venons de traverser une sécheresse hivernale historique. 32 jours sans pluie. Les nappes phréatiques ont deux mois de retard de remplissage. Une réunion doit se tenir demain matin avec Christophe Béchut, votre collègue ministre de la Transition écologique, avec les préfets pour déterminer territoire par territoire si des restrictions d'eau doivent être prises dès le mois de mars. Est-ce que ces restrictions qui existent déjà dans certains départements, notamment les Périnées-Orientales, peuvent être étendues demain matin ? On verra, c'est en fonction de la situation. C'est tout l'objet de ces réunions. Alors, ce sont des réunions qui se déroulent théoriquement plutôt au mois d'avril, mai ou juin, quand la saison d'été s'ouvre. Là, on est sur un phénomène. Alors, c'est historique, mais ce n'est pas unique. Il est déjà arrivé qu'au mois de février, nous soyons dans cette situation de faible pluviométrie. La difficulté, c'est qu'on arrive sur une faible pluviométrie après une année qui a été elle-même très sèche. Et donc, on est sur une situation de nappe et de difficulté qui est très grande. Donc, les restrictions vont s'étendre. Vous dites, on verra en fonction de la situation. Mais il est probable que demain, sur un certain nombre de départements, alors, c'est des restrictions d'anticipation. Quel type de département ? Vous avez un certain nombre de départements, ont été cités les Pyrénées-Orientales. Il y en a un aussi en Valais-du-Rhône. Je crois que c'est dans l'Isère qu'il y a des sujets de restrictions qui sont en train d'être posés. L'idée, c'est d'anticiper suffisamment tôt, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas de pluie, ce que nous ne savons ni vous ni moi, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas suffisamment de pluie, d'essayer de préserver autant que faire se peut la ressource en eau, qui est une ressource qui est précieuse, qui est précieuse pour nous, êtres humains, qui est précieuse pour nous, êtres humains, dans le processus de fabrication de produits agricoles. Et donc, c'est plutôt cette anticipation qu'on essaie de faire. Mais la vérité, s'il pleut, comme il pleut d'habitude, régulièrement au printemps, nous n'aurons pas de difficulté, puisqu'on n'aurait pas besoin de prélever dans les nappes ou dans les cours d'eau. La difficulté, c'est si nous continuions à avoir une météorologie comme celle-là. Donc, c'est ça qu'il faut anticiper au cas où. Et je pense que l'anticipation, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Il y a des restrictions qui sont déjà prises, vous l'avez dit, dans certains départements, comme le remplissage des piscines ou l'arrosage. Est-ce que d'autres restrictions peuvent être prises concrètement pour limiter la consommation en eau ? On voit bien qu'on essaie de graduer les priorités. C'est vrai que le remplissage d'une piscine, le nettoyage de sa voiture, c'est quand même sans doute moins prioritaire que d'autres usages. Je ne parle même pas de l'eau potable pour boire, tout simplement, mais c'est moins prioritaire que les usages agricoles. Au fur et à mesure, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, j'aurais quand même salué le travail, y compris en responsabilité qui a été faite avec les agriculteurs et avec les autres usagers pour dire qu'on gradue, en fonction de la menace et du risque de pénurie, les usages du plus accessoire, sans jeter la pierre à personne, au plus essentiel, se nourrir et pouvoir boire, tout simplement. Emmanuel Macron a annoncé hier un plan de sobriété sur l'eau, sur le même modèle que le plan de sobriété énergétique. De façon très concrète, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que vous allez dire aux Français, ils font prendre une douche par jour maximum, en effet arrêter de laver sa voiture devant chez soi ? De façon très très concrète, ça veut dire quoi, un plan de sobriété sur l'eau ? Ça veut dire d'essayer de faire ce qu'on a fait sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire sans donner de leçons, sans infantiliser, de dire voilà les gestes que chacun peut faire au quotidien. Mais par exemple ? Par exemple, on fait plutôt une douche qu'un bain, on ne lave pas sa voiture, on arrose son potager quand on en a un, où c'est Fleur à une période qui est moins ensoleillée ou moins chaude, parce que c'est dans cette période-là que c'est le plus efficace sans doute. Voilà, c'est toute une série de mesures qu'on peut prendre quotidiennement pour essayer d'économiser. Et tout ça fait quand même une somme de choses. Mais est-ce qu'il faut aller vers des objectifs chiffrés, à moyen terme ou à long terme ? On ne va pas se dire... On ne va pas fixer des objectifs chiffrés à des Français, d'abord parce qu'on n'a pas... Là, on tomberait dans un système un peu kafkaïen pour ne pas dire kolkhozien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour dire vous avez le droit à attendre des litres d'eau par personne. Mais aujourd'hui, par exemple, les Français consomment en moyenne 147 litres d'eau par jour. Est-ce que vous dites ? Il faut abaisser ce chiffre, il faut arriver à 120, 110... On peut essayer de se donner des objectifs plutôt d'attitude, de gestes, d'éco-gestes, j'allais dire, ou de hauts gestes qui permettraient de se poser la question pour... L'objectif de réduire est un objectif important. Je vous donne... Les affaires d'eau, je vous donne trois chiffres. 500, 33, 3. 500, c'est le... 500 milliards de mètres cubes, c'est ce qui tombe comme eau chaque année sur le sol français. 33, c'est ce qui est prélevé. Vous voyez déjà, on est 533. Et dans les 33, il y en a 3 qui sont prélevés par l'agriculture. Donc vous voyez bien qu'on a des usages qui sont de nature différente et que ce qu'a dit le président de la République hier, ça nécessite que chacun fasse sa part d'effort. C'est valable pour les Français, c'est valable pour les industries agroalimentaires par exemple puisqu'on a un décret au Conseil d'État qui est publié qui va permettre de réutiliser les eaux utilisées. C'est valable pour les agriculteurs, c'est valable pour tout le monde d'essayer à chaque fois de se poser la question pour qu'on le comprenne comme une denrée rare au fond. Une question vraie, Marie-Pierre Haddad. Oui, justement, par rapport à tous ces gestes du quotidien que vous avez cités, le fait de ne pas arroser ses plantes quand il fait trop chaud, le fait de prendre une douche plutôt qu'un bain, tout ça, ça fait déjà plusieurs années que les Français le font, ils ont déjà été sensibilisés à ces messages-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait ? C'est d'essayer de se mettre collectivement en route, en marche. Parce que ce n'est pas encore le cas actuellement. Vous pourriez faire exactement la même récrimination sur les économies d'énergie. On disait, j'entendais à l'époque au mois de septembre-octobre, les Français l'ont déjà fait, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut économiser d'énergie, qu'il faut éteindre la lumière en sortant d'une pièce, et que c'est plutôt 19 degrés. Mais la vérité, c'est qu'on a quand même réussi par ces gestes du quotidien à passer le cap de l'hiver. Et donc, il y a sans doute encore des marges. Et donc, la pédagogie, il ne faut jamais se lasser d'essayer de discuter ensemble des gestes qu'on peut faire les uns et les autres pour essayer d'économiser. Est-ce qu'en l'État, vous dites qu'une partie des récoltes de 2023 sont compromises ? Non. Ou que, en tout cas, la sécheresse peut impacter le prix et peut peser sur les cours des récoltes ? Non, alors là, vous me posez une question qui appelle, pardon, juste plusieurs réponses. La question des prix, ce n'est pas une question que des récoltes en France, c'est une question de récolte dans le monde, et c'est une question aussi de quelle est la situation géopolitique. Donc, vous nous répondez non. Deux, à date, le 25 ou le 26 février, je ne peux pas vous dire, je n'aurais d'ailleurs pas pu vous répondre quoi que ce soit le 25 février 2022. sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous m'aviez interrogé le 22 février 2022, je vous aurais dit que les prix allaient être faibles et que globalement, l'année s'annonçait plutôt bonne. Et il n'est pas pareil de dire si nous avons un printemps qui est plutôt sec, c'est plutôt sur ce qu'on récolte juste en rentrée d'été, et si on a un été plutôt humide, c'est plutôt favorable à d'autres formes. Donc, à date, simplement, on a besoin d'être très vigilant et regarder quels sont les risques que nous avons devant nous. Question de Damien Fleureau. Oui, l'une des pistes sur lesquelles vous souhaitez avancer, vous en avez dit un mot, c'est le recyclage des eaux usées des villes dans l'agriculture. La France est en retard sur ce sujet par rapport à d'autres pays en Europe, en Espagne ou en Italie. Vous avez annoncé que la législation allait bouger, un décret au Conseil d'État. Ce sera opérationnel quand ? Dès cet été ? L'idée, c'est d'être opérationnel dès cet été puisque c'est un décret au Conseil d'État, donc le Conseil d'État en validera le cadre juridique. Est-ce qu'on est déjà équipé pour traiter ces eaux usées, ces eaux grises ? Le sujet, ce n'était pas qu'elles étaient traitées ou pas traitées, elles étaient traitées. Le sujet, c'était une fois traitées, est-ce qu'on peut les réutiliser ? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la filière pommes de terre, vous rincez vos pommes de terre, vous les envoyez dans une station de traitement sur le site de l'usine. Quand même, la logique voudrait qu'on puisse les réutiliser dans le cycle pour éviter ce qu'on fait d'ailleurs dans la plupart des cas, c'est qu'on les renvoie au milieu. Donc si on les renvoie au milieu, c'est qu'on doit considérer que les critères de salubrité sont respectées. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur toutes les stations d'épuration. Là, on est sur une station d'épuration industrielle. Quand même, la logique, c'est qu'ils puissent le réutiliser parce que ça permet d'éviter de repomper dans la nappe ce qu'on peut avoir en économie circulaire. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Nous avions, alors c'est tout le mal français, on en parlera peut-être sur d'autres sujets, on n'est toujours jamais en retard d'une interdiction ou d'une contrainte et jamais en avance d'une solution. C'est qu'une question réglementaire, il suffit d'appuyer sur le bouton ? Ah non, après il faut que les acteurs se mettent. J'ai la prudence pour avoir une longue d'expérience, y compris des lieux locaux, de dire qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton. Mais c'était un sujet réglementaire. D'ailleurs la preuve, en Allemagne c'est plus de 10%, en Italie c'est plus de 15% ou 16%. Nous sommes dans le même espace européen et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des problèmes de salubrité ou sanitaire dans ces deux pays. Votre objectif pour la France, vous dites qu'il faut qu'on puisse y arriver 10-15%. Il faut qu'on arrive à ces seuils-là dans les 5 ou 10 années, oui absolument. C'est toujours long parce que, évidemment, quand vous aviez des entreprises qui avaient fait le choix d'essayer de recycler et à qui on disait non vous ne pouvez pas le mettre dans votre cycle de production, ils avaient un système qui s'était organisé différemment. Donc on a besoin aussi, les industriels ont besoin qu'on leur envoie des messages et donc on a besoin de travailler sur ça, de même que, on a besoin de travailler sur des sujets qui permettent aux industriels de se préparer et de faire là aussi de la planification pour la transition. Il y a un autre sujet des fuites d'eau, 20% de l'eau potable est perdue à cause des fuites d'eau. À quand un grand plan pour bien rénover les canalisations vétues ? Ça coûte extrêmement cher mais peut-être que c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça n'est pas très nouveau que c'est nécessaire. Moi, je suis élu municipal depuis 1995, ça fait depuis 1995 que je sais que les réseaux perdent de l'eau et j'ai été maire d'une commune qui avait un rendement de 40%, c'est-à-dire que 60% de l'eau était perdue, prélevée était perdue. Il y en a été fait depuis... Et alors, chez moi, si, mais ça a coûté pour une commune de 700 habitants, on n'est jamais mieux qu'avec ses propres exemples. Pour une commune de 700 habitants, c'était 1,5 million. Donc, il y a des coûts qui sont immenses. C'est la compétence des collectivités locales parce que vous ne me trouverez pas... Chacun doit prendre aussi ses responsabilités. Il y a sans doute des choix. Alors, c'est vrai qu'on est dans des situations économiques parfois dans certaines collectivités qui sont compliquées mais il faut assumer aussi que parfois certains se vantaient d'avoir un prix de l'eau qui était à moins d'un euro le mètre cube mais ça n'a pas de réalité économique à moins d'un euro le mètre cube. Donc, s'il était à moins d'un euro le mètre cube, c'est sans doute que les investissements... Alors, je fais la leçon à personne, c'était le cas dans ma commune. Bon, donc, je n'ai pas de leçon à donner mais simplement, ça nécessite des investissements qui soient très puissants. L'État essaiera d'accompagner mais c'est aussi... C'est un service qui doit se financer. C'est une hausse du prix de l'eau à l'avenir ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... Il y a des... Non. Dès qu'on dit... J'essaie de dire que vous avez, vous voyez bien, des distorsions entre une commune. Vous avez des prix de l'eau qui sont parfois à 4 ou 5 euros au Assaini, d'autres qui sont à 1 euro. Vous pouvez imaginer quand même que cette différence, elle est liée sans doute à un sous-investissement. C'est valable aussi pour les lycées, c'est valable pour les écoles, c'est valable pour le reste. Mais il y a besoin d'investissements lourds. On a été plutôt aux côtés, y compris des collectivités, y compris, je le dis, dans le plan de relance. Mais on a besoin de travailler parce que c'est vrai que cette perte d'eau est une perte importante. Elle est d'ailleurs... Et c'est là qu'on a une difficulté plus importante en milieu rural parce que d'abord, on a plus de conduite mécaniquement et de, il y a moins de moyens. Et donc, on a besoin de mieux structurer ça. Est-ce que le gouvernement est prêt à mettre de l'argent sur la table pour accompagner la filière ? La filière de l'eau qui chiffre à 17 milliards d'euros le budget nécessaire pour anticiper l'achoppement climatique. Combien le gouvernement va mettre sur la table ? Mais il le fait déjà au travers des politiques publiques. Je dis, il l'a fait au travers de France Relance. Il le fait chaque année au travers de la dotation d'équipements des territoires ruraux. Il le fait au travers de ce qui est financé aussi par les agences de l'eau. Il y a quand même des mécanismes qui existent aujourd'hui de financement. Il faut que chacun prenne sa part. Après, j'imagine, quand on va travailler avec Christophe Béchut sur ces questions-là, alors c'est plutôt dans son périmètre puisque c'est le périmètre des collectivités qu'on regardera s'il y a des moyens supplémentaires. Sans doute au travers des agences de l'eau qui ont été souvent des établissements qui ont permis de financer assez puissamment parce que le principe qu'on a posé en France qui est un bon principe, c'est que l'eau paye l'eau. Et que donc, c'est comme ça que le système doit s'équilibrer. Alors vous défendez, Marc Fénaud, le déploiement des retenues d'eau. Ces bassines, méga-bassines qui permettent aux agriculteurs de capter l'eau des naves phréatiques en hiver pour les stocker et pouvoir ensuite irriguer en été. La question qui se pose en ce moment, c'est la suivante. Quand les nappes phréatiques sont vides en hiver, comme c'est le cas dans certaines régions, à quoi ça sert ces retenues d'eau ? Parce qu'il n'y a plus d'eau à pomper dans les nappes phréatiques. Essayons quand même de ne pas se faire peur. Il va tomber de l'eau en France. En moyenne, c'est 600 mm. Donc ça va tomber un moment. Qu'il y ait des années où ça ne tombe pas en hiver, comme disait l'autre, c'est un cas mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. La règle générale, c'est qu'il tombe de l'eau et que les nappes se remplissent entre le 1er novembre et le 1er mars ou le 1er avril. Nous sommes dans une année atypique. On imagine bien que dans des années comme celle-là, quand il y a des retenues d'eau, si elles ne peuvent pas se remplir, elles ne peuvent pas se remplir. C'est pour ça qu'il faut à la fois qu'on ait des retenues d'eau. Les années où on aura de l'eau et la majorité des cas, c'est dans cette période-là qu'on pourra remplir. Ça n'empêche pas, ce qu'a dit d'ailleurs hier le président de la République, qu'on travaille aussi à des systèmes agricoles qui soient plus résilients. Parce qu'il y a des années où ça sera très atypique, où ça sera très difficile de remplir et là, on aura des difficultés. Donc, il faut aussi préparer notre modèle agricole à cela. Toutes les prévisions anticipent justement des nappes phréatiques qui sont de plus en plus vides. Donc, on s'interroge est-ce que ça sert à quelque chose d'investir des millions d'euros dans des ouvrages de retenues d'eau si à un moment donné, les nappes phréatiques sont vides et qu'on ne peut plus les remplir ? Non, mais le système de prévision ne dit pas tout à fait ça. Ça dépend des régions et ça dépend de la nature des nappes. Donc, essayons déjà d'essayer de faire de la différenciation. Ça nécessite d'ailleurs que nous ayons des approches territoriales et pas des approches empiriques. Il y a des régions sans doute où les nappes seront plus remplies parce qu'il va tomber plus d'eau. Bon, c'est ça le dérèglement climatique. Je rappelle que c'est un système anthropique et donc la quantité d'eau qui traîne sur la Terre reste la même. Donc, il y a des régions chez nous, y compris chez nous, où il y aura plus d'eau et des régions où il y aura moins d'eau. Donc, on a besoin de penser des systèmes comme ceux-là. Commençons pas à dire à chaque fois qu'on essaie de trouver des systèmes où on est. Économie d'eau, comme on l'a dit. Deuxième élément, on fait évoluer les pratiques agricoles. Dans des secteurs, on sait que la tension de l'eau va faire que les assolements, comme on dit, vont changer. Et puis, dans certains endroits, on a besoin d'eau. La surface irriguée en France, vous savez combien c'est ? C'est 7%. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on parle d'un sujet qui est sur l'essentiel des surfaces de France ne sont pas irriguées. Il y a des endroits il y aura besoin sans doute d'irriguer parce que le climat va changer. Mais essayons de le faire en pondération parce que, la vérité, l'histoire, les romans, les films eux-mêmes sont peuplés d'histoires qui posent des problèmes d'accès à l'eau. L'histoire de l'humanité, c'est le défi de l'accès à l'eau. C'est pas nouveau. Sauf que nous étions dans un pays tempéré et nous n'avions pas l'habitude de cela. Mais donc, la gestion de l'eau, c'est devant nous, effectivement. Une question avec le hashtag Le Grand Jury. Oui, vous savez que ce sujet des mégabassines, à chaque fois, ces projets sont fortement contestés localement. Il y a des manifestations, voire même des occupations de sites. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, a recommencé à lancer la mobilisation contre ces mégabassines sur Twitter puisqu'il y aura une mobilisation dans un mois, le 25 mars. Est-ce que vous redoutez des affrontements ? Vous voyez, ne serait-ce que poser cette question, ça pose un problème. On peut ne pas être d'accord avec un projet. Mais dès lors que la violence vient s'immiscer et que par la violence... Parce qu'il y a déjà eu des violences à 100 solides. C'est bien ce que je dis. C'est que vous entendez... Il y a un certain nombre de gens qui entendent par la violence remettre en cause le droit, au fond. Parce que dans ces projets-là, le droit est passé. Les recours ont été purgés. Les analyses scientifiques ont été faites. Et donc vous avez des gens qui, malgré ça, considèrent que désormais ayant épuisé les voix démocratiques, ils prennent les autres voix qui sont les voix de la force. Des gens, Marine Tondelier, des écologistes, par exemple. Non, mais vous me dites que vous avez peur de la violence. Je réponds à cette question-là. Deuxième élément, je vous donne... Là aussi, c'est très simple. L'affaire de Sainte-Sauline, c'est 21 millions de mètres cubes qui étaient prélevés en été. Il est prévu dans le projet de Sainte-Sauline que par ces réserves qu'on constitue l'hiver, on ne prélève plus que 13 millions en tout. Que dans ces 13 millions, il y en ait la moitié qui soit prélevée l'été et le reste par la constitution d'une réserve l'hiver. Si ça, c'est pas vertueux, qu'est-ce que propose Mme Tondelier ? Elle propose de faire de l'agriculture sans eau ? Elle sait que 95% d'une tomate, c'est de l'eau. Elle sait que le blé a besoin de plus d'eau que le maïs. Elle sait que les animaux ont besoin d'eau. Elle sait que pour faire de l'herbe, il faut de l'eau. Et donc, si on commence à juste poser des yacas faucons et qu'on ne me donne que le rejet des solutions qu'on essaie de porter, y compris dans ce qu'elles ont de vertueux, il y a de quoi porter de la désespérance et même mon énervement, ce qui est assez rare sur ces sujets-là. Parce que je comprends que les agriculteurs en sont un peu marres, qu'on leur explique que faites des efforts et que même avec ces efforts-là, ça ne suffit pas. Elle propose qu'on n'arrose plus, elle propose qu'il n'y ait plus d'eau, elle propose un modèle agricole sans eau. Ça n'existe pas. Il va falloir qu'on reprenne les cycles de la vie végétale et de l'apprentissage de la science. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Voilà, vous allez faire 5000 kilomètres plus au sud et vous allez voir ce que c'est qu'un pays où on ne peut pas avoir de l'eau. Nous, on a de l'eau, donc il faut pouvoir la mobiliser au moment où on en a besoin. Et ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable pour toutes les productions. Les plus touchés cette année, c'est les maraîchers. Personne ne défend une agriculture sans eau. Marine Tondelier. Non mais à la fin, quand vous voyez le bout du bout du processus, je vous décris Sainte-Soline, si ça, ce n'est pas vertueux, qu'est-ce qui est vertueux ? Ce n'est pas d'eau. Non, les écologistes proposent, Marc Fénaud, notamment d'adapter des formes de culture, de changer. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline. C'est une réduction aussi d'un certain nombre de surfaces, par exemple de maïs, qui sont trop pénalisées compte tenu des seuls. Donc c'est ça qui ne va pas dans cette affaire. C'est qu'ils le font aussi. Et donc que personne n'entende ça. C'est une espèce d'impasse parce qu'on est dans le yaka-fauconisme le plus absolu, le plus abouti et le plus inutile. Moi, j'ai besoin qu'on produise. J'ai besoin qu'on assume la souveraineté. J'ai besoin qu'on fasse des économies d'eau. J'ai besoin que les modèles agricoles changent. Je n'ai pas besoin qu'on ait des gens qui soient là à commenter et qui n'aient pas de solution à me proposer. Alors, Marc Féno, Christophe Béchut, votre collègue ministre de Transition écologique, travaille sur un scénario plus 4 degrés en France. Alors, est-ce que vous avez commencé à penser à quoi ça ressemble l'agriculture avec plus 4 degrés ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des oliviers au-dessus de la Loire, qu'il y a du vin en Bretagne ? Est-ce que vous pouvez nous donner à voir à quoi pourraient ressembler la France, nos paysages, nos assiettes ? Alors, c'est d'ailleurs le travail qu'il lance. Donc, je ne peux pas vous dire puisque le travail que veut lancer Christophe Béchut, c'est de regarder en prospective ce que donnent 4 puisque les prospectives ont été plutôt entre 1 et 2. Donc, c'est le travail qu'on a devant nous. Mais là où vous dites quelque chose qui est très juste, c'est que profondément, l'agriculture, c'est des savoir-faire d'hommes et de femmes, c'est un sol et c'est un climat. Et donc, quand le climat change, quelque chose change et je vois bien les efforts qui sont faits par les arboriculteurs, qui sont faits par les viticulteurs pour adapter les variétés avec l'aide des instituts de recherche pour adapter l'INRA et en particulier les autres, qui sont faits pour avoir des essences qui sont plus adaptables. Oui, il y a des projets aujourd'hui de gens qui font des amendiers au sud de la France. On n'aurait pas pensé que nous... Oui, il y a des territoires où on va pouvoir faire... On peut cultiver du blé avec plus 4 degrés en France ? Oui, on peut cultiver du blé avec plus 4 degrés en France. D'ailleurs, historiquement, le blé était plutôt plus au sud. Quand vous regardez l'histoire du blé, il vient plutôt des terres, en particulier le blé dur. Donc, on peut cultiver du blé. Quel est l'avantage du blé ? C'est qu'il a besoin de plus d'eau que le maïs, mais qu'il arrive généralement, sauf cette année, mais on verra comment se déroule le printemps, dans une période où il y a encore de l'eau en réserve dans les sols. Donc, le blé, on peut en faire. Mais si nous n'avions pas fait de la recherche variétale, y compris sur le maïs, le maïs, on a réduit de 20 à 30 % le besoin d'eau par la sélection variétale. C'est ce qu'on fera et ce qu'on veut faire aussi sur le blé. Ça, c'est une voie aussi pour moins avoir de stress hydrique et de stress thermique. Sélection variétale et également modification génétique. Est-ce que vous y êtes favorable pour favoriser des espaces qui seraient plus résistantes à la sécheresse ? La Commission européenne y est favorable. Quelle est votre position ? C'est d'être favorable parce qu'on ne peut pas. Les mêmes vous disent refusent aussi les nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est ? Ce qui est proposé, c'est les nouvelles techniques génomiques qui ne sont pas des OGM. Pourquoi ? Parce qu'on vient à la même plante, on vient greffer un gène d'une variété de blé sur une variété de blé. Donc, on est bien sur la même. Donc, il n'y a pas de risque. Mais une modification génétique. Oui, très bien. Mais vous savez que nous sommes tous autour de cette table produits d'une modification génétique et même de plusieurs modifications génétiques pendant des centaines de millions d'années. Nous ne sommes que de modification génétique. Nous tous dans cette salle est là à se parler. Donc, la modification génétique, ça arrive. C'est d'ailleurs souvent des accidents. Et le fruit du hasard, là, l'idée... On n'a pas de recul encore sur ces techniques-là et sur l'effet sur l'environnement. Non, mais quand vous faites une variété, vous accélérez au fond, ça a un intérêt en particulier, je pense, en arboriculture. Vous avez... Nous, on le défend dans l'objectif d'avoir des plantes qui soient plus résistantes au dérèglement climatique, d'avoir des plantes qui puissent mieux résister aux attaques virales diverses et variées. Et pourquoi ? Parce que ça a permis de réduire les pesticides. Mais si on se prive de tous les moyens, donc il ne faut pas d'eau, il ne faut pas de technique génomique, il faut sortir des pesticides, à ce moment-là, je sais comment ça finit. Ça finit, je vais vous le dire, ça finit par plus d'agriculture en France ni en Europe et des produits de l'extérieur qui viendront avec toutes les techniques qu'on ne veut pas. Donc, assumons la part. Il faut qu'on ait un rapport, on l'a vu d'ailleurs sur l'affaire du Covid, il faut qu'on ait un rapport à la science qui soit quand même un rapport de l'aventure de l'humanité, le progrès de l'humanité, il est le produit d'avancées scientifiques. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler d'inflation alimentaire et de revenus des agriculteurs. A tout de suite. ... ... Marc Fénaud est notre invité aujourd'hui, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. On parle maintenant d'inflation alimentaire. Une question de Jim Jarras. Il y a eu une question sur les prix de l'alimentation. Emmanuel Macron a appelé hier les distributeurs à faire un effort sur leur marge. Est-ce que ça veut dire qu'ils profitent de la situation et qu'ils profitent de l'inflation ? Non, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent faire un effort parce qu'on voit bien à quel point, d'abord pendant des années, le monde agricole a fait des efforts. On voit bien à quel point l'industrie agroalimentaire a fait des efforts en particulier dans la dernière année avec des prix de l'énergie qui les ont lourdement impactés. et donc la question n'est pas d'être dans un registre de profiteur ou de pas profiteur mais il faut que chacun fasse sa part. Et donc la grande distribution doit faire sa part dans l'effort et le président de la République l'a utilement rappelé. Je rappelle qu'on a essayé aussi au travers des lois EGALIM de faire en sorte que la matière première agricole reprenne de la valeur. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais il faut faire attention entre les distributeurs et les agriculteurs, il y a des transformateurs. Et les transformateurs, c'est important pour assurer la souveraineté. Et donc c'est aux distributeurs de faire des choix qui leur permettent de réduire les marges. J'ai vu les résultats d'un certain nombre d'entre eux. Ils ne sentent pas qu'il n'y ait pas de quoi avoir un peu de mou. Si je permets cette expression. Les distributeurs, eux, renvoient la balle vers les industriels. Par exemple, on a entendu Michel-Édouard Leclar qui réclamait des efforts de la part des industriels. Il parlait notamment de Kellogg's qui a augmenté ses revenus de 17%. Moi, j'aime bien le sujet. C'est un truc typiquement français qui vise à faire en sorte qu'on prend une marque, on dit quelque chose et on essaie de nier l'ensemble du reste du problème. Parfois, le name and shame, comme on l'appelle, ça vous arrange aussi et vous pouvez... Vous voyez assez peu le pratiquer. Personnellement, je pense que ça n'a aucune utilité. Ceci dit, puisque vous me parlez de M. Leclerc, il n'aura échappé à personne qu'il a ses propres responsabilités dans le fait que, à force de dire que le meilleur prix, c'est le prix le plus bas, on a dégradé la chaîne de valeur en termes alimentaires. Et donc, cette course effrénée au prix le plus bas, c'est une course effrénée à la perte de souveraineté alimentaire. Et donc, il y a une responsabilité, y compris d'ailleurs pour M. Leclerc et tous les autres, qui, je pense, j'imagine, et je ne leur fais pas grève, sont des patriotes puisque c'est des entreprises françaises, même si ce sont des indépendants et qu'on ne leur demande pas d'être des philanthropes. Mais ce sont des entreprises françaises. Donc, ils ont une responsabilité parce que si un jour, je n'ai plus de chaîne de valeur, si un jour, les agriculteurs ne peuvent plus se rémunérer, ce qui s'est passé pendant des années, si les industries agroalimentaires ne peuvent pas se rémunérer, alors, il se fera quoi, M. Leclerc ? Et les autres ? Ils iront chercher à l'extérieur des frontières leur alimentation dégradée en termes de qualité parce qu'elle ne sera même pas européenne. Donc, chacun porte sa part de responsabilité. Donc, je peux entendre que dans certains cas, il y a des relations qui soient complexes avec des opérateurs, mais il faut aussi entendre qu'il y a des marges. On voit bien qu'on est au point culminant de l'inflation, on a des risques un peu là sur le printemps. Chacun peut faire sa part d'effort. Je rappelle que le gouvernement lui-même a fait sa part d'effort avec le chèque carburant, ce qu'on a fait à l'automne sur le chèque inflation, le fait qu'on ait tenu, parce que c'est un taux les affaires d'inflation, qu'on ait tenu les prix sur l'énergie gaz et l'énergie électrique, tout ça fait que nous sommes dans un pays où par les efforts en particulier de l'État, on a l'inflation la plus faible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas nos concitoyens et qu'ils ne la perçoivent pas différemment. qui a de lourds impacts et donc chacun doit faire sa part d'effort. Une question web. Oui, je voulais vous lire le commentaire de Dominique sur Facebook. Il vous demande un peu selon le ton de la Prova. Est-ce que vous connaissez vraiment le prix des fruits et des légumes ? Parce que pour lui, tout devient trop cher. En janvier 2023, les prix d'alimentation ont augmenté en moyenne de 13% par an. Qu'est-ce que vous lui dites ? Que c'est comme ça, il va falloir s'y habituer ? Non, non, mais le prix des fruits et légumes, c'est vrai, mais il a subi aussi des inflations. On a décidé de voter une loi sur les emballages qui a produit, donc c'était plutôt vertueux, mais ça a produit des surcoûts pour ceux qui transformaient. Donc oui, le prix de oui, je connais les prix des fruits et légumes parce qu'il m'arrive aussi de vivre comme tout le monde. Et c'était plutôt sur est-ce qu'il faut s'habituer à ce genre d'inflation ? Non, après on a besoin d'ailleurs, on va présenter durant ce salon de l'agriculture un plan de souveraineté fruits et légumes parce qu'on a besoin au travers des pratiques, au travers de l'évolution vis-à-vis des produits phytosanitaires, au travers de la compétitivité, d'avoir des prix de fruits et légumes au travers de l'accès à l'eau aussi. Est-ce que vous dites aux Français qu'il va falloir accepter de payer le prix si on veut sauver l'agriculture française ? Je pense qu'il faut que collectivement, alors je parle à des Français dont je sais que pour un certain nombre d'entre eux, le sujet du pouvoir d'achat et le sujet de l'inflation, quand dire qu'on n'est pas à un euro, ce n'est pas vrai pour un certain nombre de Français. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors je vais faire deux réponses à votre... Oui, si nous ne sommes pas capables de remettre de la valeur au sens figuré comme au sens propre à l'alimentation. S'alimenter bien, c'est bon pour sa santé, c'est bon tout court. S'alimenter avec des produits français, c'est assurer notre part de souveraineté parce que vous voyez bien à quel point M. Poutine, depuis 25 ans ou 20 ans, avait construit une stratégie basée sur deux éléments stratégiques. Tout le monde a pensé que c'était complètement obsolète qui était l'énergie et l'alimentation. L'alimentation, c'est une arme. Si vous ne pouvez pas alimenter votre population, vous êtes en situation de dépendance mortelle aux autres. On voit d'ailleurs ça et c'est dans cette situation qu'il y a une... Vous vous demandez au conseil de faire des efforts ? Non, je dis juste qu'à chaque fois qu'on a un acte de consommateur, je ne suis pas là pour donner la leçon, je ne l'ai jamais fait de ma vie aux Français, mais l'acte de consommation n'est pas anodin. Il est une part de notre souveraineté. Après, il faut qu'on essaye de travailler sur des dispositifs pour les Français qui n'ont pas accès aux fruits et légumes parce que les coûts sont trop élevés ou la viande parce que les coûts sont trop élevés. Les mécanismes qu'on peut avoir pour soulager pour qui c'est le plus dur. Ça vous fait une transition, c'est ça que vous allez dire ? Oui, tout à fait, Marc Félo. Merci pour cette transition mais on attend surtout la réponse à cette question des dispositifs le panier anti-inflation. Vous n'en avez pas encore parlé depuis le début de cette émission. C'est un sujet qui court depuis de très longs mois au sein de votre gouvernement, de votre majorité. On en est où ? Alors, il y a plusieurs choses. Le panier anti-inflation, c'est plus récent. Olivia Grégoire, ma collègue, travaille d'arrache-pied avec Bruno Le Maire pour essayer de trouver avec les distributeurs mais ça rejoint ce qu'a dit le président de la République hier que vous avez évoqué. Le panier anti-inflation, ça doit être un outil où c'est la distribution qui prend sa charge. C'est pour venir sur les agriculteurs ou sur la transformation. Là, ça ne sert à rien. Donc des prix bloqués sur un certain nombre de produits. C'est sur un certain nombre de produits d'essayer de regarder ce qu'on peut faire pour garantir pendant une période donnée aux Français. Donc on est en train Pourquoi ça n'avance pas ? Bruno Le Maire a semblé l'enterré. Oui, alors ils ont fait une interview commune dans la semaine où ils ont redit ce que devrait être les bases. Pourquoi c'est compliqué ? Il y a un deuxième sujet qui est le chèque alimentaire. C'est ça qu'on travaille depuis plusieurs mois. Parce que c'est quelle nature de produit ? C'est dans un panier... Quels sont les produits qu'on met ? C'est plutôt des végétaux ? C'est plutôt des produits ? Donc il y a un débat avec tout le monde parce qu'en quoi le panier dès lors que vous donnez un nombre de produits, vous avez besoin de déterminer ce nombre. Et les distributeurs ne disent pas tous la même chose. Deuxièmement, il faut qu'on se garantisse du fait qu'il n'y aura pas d'effet de bord. C'est-à-dire que ça vienne taper la transformation et les agriculteurs. Donc c'est tout ça qu'on est en train de travailler. Honnêtement, ça fait un mois qu'on essaie d'y travailler. Après, on a le chèque alimentaire. Pour le panier ? L'idée, c'est dans la quinzaine de jours d'essayer de voir le dispositif qu'on peut proposer. Mais il faut le faire en responsabilité vis-à-vis des distributeurs. Enfin, c'est eux qui doivent être en responsabilité d'ailleurs. Et deux, l'objectif n'est pas de détricoter ce que nous avons patiemment bâti depuis 3-4 ans, c'est-à-dire de remettre de la chaîne de valeur dans la chaîne alimentaire. Si c'est pour détruire ça, je vois bien ceux qui veulent s'en saisir. On remet tout en couve. La FNSEA propose justement un chèque alimentaire consacré aux fruits et légumes. Peut-être 100 euros pour les personnes les plus précaires. Est-ce que vous êtes prêts à dire... On est en train de travailler dans le plan de souveraineté fruits et légumes. Alors la FNSEA ne dit pas que fruits et légumes. C'est plus compliqué que ça. Parce que quel lieu de distribution ? Quel type de produit ? Transformé ou pas transformé ? Fruits et légumes uniquement ou d'autres ? Donc on a quand même tout ça. Sous l'apparence de la facilité du sujet, c'est un peu plus complexe que ça. Deux, on n'a pas envie de stigmatiser les gens. C'est-à-dire, ça touchera plutôt les Français, ça concerne plutôt les Français qui sont les plus en difficulté. Donc il ne faut pas que ce soit stigmatisant. Troisièmement, on a des banques alimentaires qui sont très précieuses dans les territoires. Donc il ne faut pas oublier le rôle éminent. Est-ce que ça peut être un vecteur et qu'il y a un certain nombre de gens, vous l'avez dit d'ailleurs, même si c'était sous la forme de boutade de votre interlocuteur, il y a un certain nombre de gens qui ne mangent pas de fruits et légumes. Vous avez un tiers des gens en France seulement qui sont dans la tendance qui est demandée par le programme Nutrition Santé. C'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour. Un tiers seulement y accède. Donc ça, c'est de la précarité et ça derrière, c'est des effets de santé. Quand on sait que c'est documenté d'un point de vue scientifique que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est mieux pour la santé. Donc ça, c'est ça qu'il faut essayer de travailler mais c'est un processus fin qu'il faut faire. Une question sur le marché du bio qui est d'ailleurs peut-être connexe à celle du pouvoir d'achat. Après plusieurs années face et une croissance à deux chiffres, le marché du bio est en crise et baisse pour la deuxième année consécutive. Est-ce qu'il y a un problème du côté des consommateurs qui privilégient désormais le prix par rapport aux conditions de production d'un produit, d'un aliment ? D'abord, par nature, se méfier des années fastes. Quand vous avez une croissance à deux points, à un moment, ça s'arrête parce que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Sans doute, il n'y avait pas été vu qu'à un moment, le marché allait se stabiliser. Ce qu'on voit d'ailleurs en France, c'est valable, j'en parlais avec mes collègues espagnols et allemands, on le voit dans les autres pays européens. On est dans une phase de stabilisation. Donc à ceux qui nous expliquaient qu'il fallait faire tout en bio, il fallait être un peu... On avait raison de dire, essayons d'avancer progressivement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période inflationniste ? Pour des raisons de budget, les Français sont descendus en gamme, si je peux dire. En tout cas, descendus en prix. Et puis, deuxième élément qu'on a sans doute moins vu sur lequel je souhaite qu'on travaille, d'ailleurs, on a annoncé qu'on mettrait des moyens complémentaires en termes de communication, c'est qu'à vérité, la décroissance arrive avant le vrai pic d'inflation. Elle arrive après la Covid. Après la crise Covid. Pourquoi ? Parce que les Français, et nous les avons tous poussés, ont plutôt redécouvert les produits locaux. Et donc, le localisme est venu un peu se substituer d'une certaine façon dans les choix alimentaires aux Français. Donc, on a besoin, avec la filière bio, il faut reconnaître qu'ils sont très en crise. Il ne faut pas nier la crise qu'ils traversent avec des gens qui ont fait des choix qui sont parfois des choix de changements de modèles qui sont très compliqués. Est-ce que l'État les soutient suffisamment aujourd'hui ? On est en train de préparer un plan pour à la fois les soutenir dans la conjoncture. Enfin, l'État n'est pas là pour soutenir la demande. L'État est là pour faire en sorte que la demande soit plus forte. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on fait comme action de communication ? Mais, il faut qu'elle soit manifestement plus efficace ou qu'elle vienne cibler mieux que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Parce que si c'est pour faire les mêmes, manifestement, on a un problème. Troisième élément, on peut, au travers de ce qu'on a fait dans la loi Egaline, dite Egaline 1, soutenir les collectivités, accompagner les collectivités dans l'intégration de produits sous label de qualité et sous produit bio. On avait prévu 20% et 50% de produits sous signe de qualité au global. Dans la restauration, au domicile en particulier, la restauration scolaire. Et là, il faut qu'on accompagne mieux, sans doute, et qu'on n'est qu'à 6-7%. Donc, on a besoin d'aller plus loin sur ce sujet-là. Donc, la commande publique, la communication, la gestion de crise, c'est surtout le VLA qu'on va essayer de jouer. En janvier, vous avez annoncé, Marc Fénaud, la fin des dérogations sur les néonicotinoïdes pour la betterave, après une décision de la Cour de justice européenne. L'annonce a provoqué la colère des agriculteurs et des manifestations ont eu lieu à Paris, à Clermont-Ferrand ou à Saint-Etienne. Le poids des normes, notamment environnementales, est-il en train, Marc Fénaud, de tuer l'agriculture française ? C'est le risque qu'il faut conjurer. Reconnaissons, oui. Mais oui, vous dites oui. Ces normes tuent notre agriculteur. Si nous avons des normes, alors d'abord, vous ne me trouverez pas sur le chemin de la démagogie qui dit qu'il ne faut pas de normes. Parce que c'est très facile, derrière un micro, derrière une tribune, pour être populaire en tout cas un temps, de dire on se fiche des sujets environnementaux, on se fiche des sujets chantés. Quand vous discutez avec les agriculteurs, ils ont tout à fait conscience qu'il y a un certain nombre de choses dont il est mieux qu'on soit sorti. Donc ce n'est pas le sujet uniquement. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ne comprennent pas ? Et qu'on peut comprendre non seulement leur exaspération, mais parfois leur colère. Il y a comme une offense qui leur est faite. On leur dit, il n'y a qu'à interdire, comme si l'interdiction allait produire la solution. L'interdiction, ça ne produit pas la solution. Mais quand en plus, l'interdiction, elle n'est que nationale, et que dans vos frontières, que vous croisez vos collègues et voisins allemands, espagnols, italiens, et qui vous disent, c'est bizarre, chez nous la molécule est autorisée. Alors là, vous prenez un risque mortel pour l'agriculture. Donc on a à travailler, d'abord, sur ces sujets-là au niveau européen. C'est si c'est mauvais ou si c'est bon, c'est au niveau européen que ça se décide. S'il y a des risques, c'est plutôt au niveau européen que ça se décide. Ça n'empêche pas que nous travaillons avec nos propres agences nationales. Deux, on a besoin de coordonner un calendrier. Je ne peux pas avoir une décision qui s'applique sous six mois et ne pas laisser le temps de la solution. C'est comme si on disait à l'industrie automobile, vous ne savez pas, vous allez passer à l'électrique en six mois. C'est impossible de faire ça. Les normes françaises, effectivement, en termes de phytosanitaires sont plus sévères qu'en Europe. 450 substances autorisées dans l'UE contre seulement 300 en France. Est-ce que vous... Alors, je pondérerai assez volontiers parce que c'est 450 dans l'ensemble de l'Europe et il y a des endroits où on n'a pas besoin de ces molécules en France. Pondération comprise. Oui. Vous m'accorderez que... Voilà. Est-ce que vous dites qu'il faut qu'on réautorise des substances qui ont été interdites en France, qui sont autorisées chez nos voisins pour justement éviter qu'il y ait... Moi, le chemin sur lequel je me mets, c'est d'abord... Il y a des sujets juridiques. Je rappelle que nous avons... Ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas le précédent. Il y a le principe de précaution, le principe de non-régression et des lois qui ont interdit des molécules. Pour certaines, en particulier, les néonicotinoïdes. Donc, je veux bien qu'on réinterroge tous les sujets mais on a un sujet d'urgence. C'est comment j'assure au Bétravier, pour le sujet qui nous préoccupe, une forme de sécurité sur l'année qui se passe. Deux, il faut qu'on travaille sur les alternatives. Après, je pense que le... C'est ce qu'a annoncé des instituts techniques dit des choses, l'INRAE dit des choses, les filières disent des choses. Essayons de mieux coordonner... Ça se fait déjà, mais essayons de mieux coordonner nos travaux pour que l'interdiction de la molécule ne vienne pas se heurter à une absence de solution parce que sinon, ça, on va dans le mur. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de parler des choses. Aujourd'hui, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire qui dépose les décrets et les interdictions. Est-ce que vous dites qu'il faut retirer son pouvoir d'interdiction à l'ANSES ? C'est ce que demande la FNSEA ? Oui, mais essayons de... Tout ça, c'est des débats qui sont des débats sans fin. Ça, c'est... Pardon, je peux exprimer le sentiment qu'il faut d'abord qu'on essaye de travailler mieux ensemble parce que si ce n'est pas l'Agence de sécurité sanitaire française, ça sera l'européenne. Donc, n'éludons pas les questions. Ce que je veux, c'est qu'on coordonne les programmes de recherche, le programme d'innovation avec les inquiétudes qu'on entend sur certaines molécules. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les coordonner. C'est ça, la difficulté. Une question sur les réseaux sociaux. Oui, il y a deux visions qui s'affrontent chez nos internautes qui vous écoutent depuis le début de cette émission. Il y a un internaute qui dit, en fait, vous allez voir, en fait, le vrai ministre de l'Agriculture, c'est la FNSEA et un autre internaute, Grégory, qui, lui, pensait bien que tout ça ne se joue pas en France mais se joue en Europe. Donc, un coup FNSEA, un coup, c'est à cause de l'Union Européenne et la France, en fait, dans tout ça. Ben, c'est... Nous sommes partis intégrants de l'Union Européenne donc on se bat régulièrement. Parce qu'ils ont l'impression que ça prend trop de place et que ça se fait au détriment des agriculteurs français. Que ça se fait au détriment des agriculteurs français. Non, non, parce que si on a encore une agriculture puissante, c'est grâce à l'Union Européenne, c'est parce qu'on a eu une politique agricole commune donc ne commençons pas non plus à venir... Si nous n'avions pas l'Union Européenne, nous serions livrés à la concurrence totale à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de l'Union Européenne. C'est bien. Moi, l'harmonisation, dès lors qu'elle est européenne, elle ne me pose pas de problème. Elle ne me pose problème quand elle n'est que française. Et donc, sans doute, c'est le point d'équilibre qu'il faut essayer de trouver. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer que c'est au niveau européen que se posent ces sujets. Mais que ce n'est pas parce que c'est au niveau européen que j'irai aller raconter, parce que je sais que je leur mens en prononçant cette phrase aux agriculteurs, qu'il n'y a pas une transition opérée. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de produits phytosanitaires en 5 ans. C'est comme s'il disait qu'on passe à la voiture électrique en 6 mois. Il y a des produits phytosanitaires. D'ailleurs, tout est chimie. Tout ce qu'il y a dans le studio est chimie. Et nous sommes nous-mêmes à porter des vêtements qui sont produits de la chimie. Donc, ne faisons pas non plus un grief particulier à ce secteur. Simplement, on a besoin, quand il y a des alertes, des sujets sanitaires, des sujets environnementaux de se poser la question des alternatives. De se poser la question de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les nouvelles techniques génomiques de se poser la question des biocontrôles. Donc, j'ai besoin de resynchroniser ça. Et donc, la volonté qu'on a et que je porte au niveau européen, c'est d'avoir des alliés. On a accéléré sur les techniques génomiques parce qu'on s'est mis à plusieurs ministres européens pour demander à la Commission d'avoir un papier avant la fin du cycle électoral qui débute en 2024 pour l'Union européenne. Allez, un peu d'actualité avec la réforme des retraites. Marc Fénaud, vous êtes aussi vice-président du Modem. La réforme des retraites arrive au Sénat la semaine prochaine, mardi en commission. Une question de Jim Jarassi. Oui, une citation plutôt de quelqu'un que vous connaissez très bien qui a dit « Une partie très importante de l'opinion ne se reconnaît pas dans cette réforme. » Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Non. Il s'agit de François Bayrou, le patron du Modem, parti auquel vous appartenez. J'aurais pu dédiner. Oui, peut-être. Est-ce que vous partagez le constat du président de votre parti ? J'en parle beaucoup avec François Bayrou. La question, c'est qu'on arrive à dire mieux, sans doute, parce que c'est quand même ça le sujet, ce pourquoi nous faisons cette réforme. Nous faisons cette réforme parce que nous voulons d'abord sauver le système par répartition. Et que le plus injuste serait que le système par répartition disparaisse parce que se créerait un système par capitalisation. Vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez des gens qui ont 70 ou 75 ans et qui, parce qu'ils n'ont pas de retraite, sont obligés de travailler. Donc le système par répartition, il faut le sauver. C'est une question de justice. À l'intérieur du système, ce que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'injustices. Donc on essaye, à l'intérieur de cet effort qui est demandé, parce que deux ans de plus, personne ne vient dire au gouvernement, dans la majorité, il y a ici des parlementaires, que ce n'est pas un effort qui est demandé aux Français. Mais on a besoin sans doute de mieux expliciter ce en quoi on sauve le système par répartition et ça vient protéger les plus modestes d'entre nous. Deux, on demande un effort à tout le monde et trois, à l'intérieur de cela, qu'est-ce qu'on essaye de mettre comme mesure de justice ? Le débat a commencé à l'Assemblée nationale, il va se poursuivre au Sénat. Le président de la République hier, dans les contacts qu'il a eu avec les Français, a aussi explicité qu'il y avait sans doute le sujet autour des femmes et puis le sujet autour des familles sur lesquelles il fallait... C'est le cheval de bataille notamment du modem, la question des femmes. Il avait fait des propositions sur le sujet qui n'ont pas été retenues. Est-ce que finalement, le gouvernement écoute plus, par exemple, les Républicains que le modem ? Non, alors, moi je vais vous dire, j'ai été président de groupe et j'en parle souvent avec Jean-Paul Maté, la question n'était pas de porter l'amendement comme un drapeau et de dire c'est le mien, c'est pas le tien. Je constate que sur un certain nombre de sujets, nous étions plutôt sur 64 que sur 65, ce qui n'est quand même pas tout à fait le même sujet, vous voyez. On a plutôt été suivis, on était plutôt sur un certain nombre d'améliorations qui ont été proposées dans le débat à l'Assemblée nationale, donc chacun prend sa part. Après tout, que des gens chez les Républicains, j'aimerais d'ailleurs que du côté gauche, nous ayons aussi des gens avec lesquels nous puissions discuter, essayer de trouver, parce que c'est d'intérêt général cette affaire-là. Et ce qu'on fait là, c'est pour tous les gouvernements qui succéderont. Donc si on pouvait trouver des voies d'équilibre, ce n'est pas une affaire que de la majorité contre le reste du monde. Donc on a besoin de travailler avec tout le monde. Marc Fénault, à mesure que le débat parlementaire se fait sur ce sujet de la réforme des retraites, il y a des aménagements au texte qui coûtent cher finalement pour trouver des économies supplémentaires. Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à accélérer la fin des régimes spéciaux ? Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dit que c'est une possibilité. Il l'a dit chez nos confrères de BFMTV. Et c'est ce que souhaite faire la droite qui est majoritaire au Sénat ? Oui, alors, je ne vais pas être très sympa, mais c'est ce que souhaite faire la droite depuis 25 ans et ce qu'elle a lancé depuis 35 et qu'elle n'a pas fait depuis 25 ans. Simplement, c'est nous qui le faisons. Et je pense que c'est une mesure de justice pour les Français. Donc accélérer la... Non, attendez. L'alignement des régimes spéciaux, c'est une mesure de justice. Deuxième élément, que ça fasse partie... Enfin, on est dans un pic qui est bizarre, en fait. On ne peut pas avoir de débat, vous voyez ? Non, mais avec vous aussi, non, mais je veux dire, on ne peut pas dire examinons la question sans avoir un avis définitif. Et donc, dans le débat parlementaire, qu'on puisse regarder si ça peut être une dévoie, que c'est une question à examiner, sans avoir d'avis... Les gens qui pensent en noir ou blanc, ils ont beaucoup de chance dans l'avis, mais je pense qu'ils se trompent. Je pense que les nuances de gris ne sont pas mauvaises. Et donc, il me semble qu'on puisse poser ça aussi comme un des éléments n'est pas une mauvaise idée. Question sur les réseaux sociaux. Oui, là, je m'adresse plus à l'ancien ministre des Relations avec le Parlement. Vous avez été pendant tout le débat sur les retraites. On a reçu énormément de questions d'internautes qui s'interrogent sur la retraite des sénateurs. Et il y a même un député qui estime qu'il faut revenir sur ce régime spécial et tout simplement l'annuler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment dire ? On est quand même un pays qui adore se chercher des boucs émissaires. Les sénateurs sont des boucs émissaires dans cette histoire ? C'est toujours... On dit, ah, mais lui, il n'a pas la même retraite. Ils ont un système, d'ailleurs, je le rappelle, ils ont un système qui est équilibré et un système qui est équilibré parce qu'ils sur-essure et sur-essure et sur-essure et sur-essure cotise. Bon. Ils ont manifestement bien géré leur caisse de retraite. Bon. Que chacun s'aligne. D'ailleurs, le président du Sénat que je connais bien, il a dit, on fera le pas nécessaire. Mais cette espèce de... Si toi, tu ne l'as pas fait, cette espèce de... On tire vers le bas en permanence les autres en disant... En montrant du doigt comme je le fais là, telle ou telle catégorie, vous ne m'entendez pas dire sur les régimes des retraites, les régimes spéciaux, telle ou telle catégorie, je dis juste, c'est une question d'alignement. Le président du Sénat a dit qu'il verrait aussi à ce que le Sénat fasse sa part. Mais attention à ce genre d'exercice, en particulier pour avoir été ministre des Relations avec le Parlement. Je trouve que personne ne gagne d'une chambre à l'autre à taper d'une chambre sur l'autre. Ça n'est pas bon pour la démocratie. On a besoin du Sénat et on a besoin de l'Assemblée nationale. Ça fait partie de l'équilibre. On est bien content là aussi de trouver le Sénat en ce moment pour essayer d'avoir des débats que parfois les députés qui sont ici présents regrettent de ne pas avoir eus. Marc Fénaud, vous venez d'un territoire rural de Loir-et-Cher. Vous avez été maire du village de Marche-Noire pendant près de dix ans. Lors des législatives, un grand nombre de territoires ruraux ont basculé au Rassemblement national. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'ailleurs en particulier dans le monde agricole de gens et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure qui ont le sentiment de ne pas être compris. On est dans une drôle de société. Par le gouvernement ? Non, 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 en général par la société. Non, non, par le gouvernement. C'est en général ce qui est dit sur ces territoires où on vient chahuter les traditions, où on vient chahuter le modèle de production et où on vient montrer du doigt de l'extérieur ce que devrait être le modèle qu'on impose aux gens. Il y a quelque chose qui est, je vous assure, moi j'y vis toujours, c'est une forme de violence faite à leur histoire, à leur culture, à leur identité et c'est ça qui énerve beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller justement, pour empêcher la progression dans cette société qui prône souvent beaucoup la bienveillance et le respect de ceux qui ne sont pas majoritaires ? Et ce en quoi je crois, il faut respecter ceux qui ont des traditions, qui ont des modes de vie, qui ont une histoire qui n'est pas celle qu'on peut... Il faut essayer de se comprendre. Et donc on a besoin de comprendre les agriculteurs dans leur réalité et leur difficulté, de comprendre les commerçants des territoires ruraux dans leur difficulté et leur réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne. Par ailleurs, on a fait depuis 5 ou 6 ans au travers des maisons France Service, au travers d'un certain nombre de dispositifs, à travers de ce qu'on a fait au travers de France Relance, un certain nombre de choses. Il y a un sentiment de relégation dans les territoires ruraux. Quand vous avez vu successivement ce que j'ai vu, après moi j'ai essayé de le reconstruire comme élu local, disparaître le bar, la boulangerie, la poste... Et on vous a expliqué que ça c'était formidable. Comment vous faites pour empêcher la progression du RN ? Je pense que c'est du temps long et c'est un élément de reconquête. C'est un élément de reconquête. Vous avez 4 ans ? Oui, on a 4 ans pour essayer d'être à la fois de ne pas cultiver le c'était mieux avant et en même temps de dire ça sera bien demain quand même. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de faire. C'est les territoires qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus d'avenir. La réindustrialisation c'est un chemin. La réappropriation des services publics c'est un chemin. Le respect des traditions c'est un chemin. Il faut laisser les gens vivre leurs traditions dès lors qu'elles ne viennent pas nuire aux autres. Alors moi ça m'arrive de ne pas être d'accord avec des traditions. Enfin, je les laisse. et y compris avec les nouvelles traditions qui se construisent. Une toute dernière question avec Jim Jarrett. Ça nous amène finalement à la question de 2027 et au spectre d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Est-ce que le bloc central peut survivre à l'après Emmanuel Macron ? Comment faire pour que ce bloc qui a été constitué pendant deux quinquennats n'explose pas ? D'abord, je ne vais pas dire que je parle à mon aise mais le bloc central nous l'avons fait vivre autour de François Bayrou en particulier depuis un certain nombre d'années pour ne pas dire de décennies. Le bloc central, il existe. C'est la solution pour 2027, François Bayrou ? François Bayrou dira ce qu'il a à dire le jour venu. Vous le souhaitez ? En tout cas, il a une place éminente mais il a dit lui-même que ce n'est pas le sujet du moment. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence avec tous les sujets qu'on a devant nous. On a évoqué les sujets climatiques, les sujets souveraineté, de commencer à parler. C'est la dernière question de l'émission. Je ne vous ai pas fait un reproche. Mais je dis juste, cet espace central, je ne le sens pas menacé tout simplement parce que dans l'opinion, ça existe. Et comme ça existe, il trouvera son incarnation et il trouvera son chemin. Merci beaucoup Marc Fénaud. Merci beaucoup de m'avoir accepté